Générique Bonjour et bienvenue c'est Petit Chinois Dancer Aujourd'hui on se retrouve sur la 3ème partie de la présentation des toutes premières cartes Minecraft et aujourd'hui on se retrouve sur on va se retrouver sur 2 cartes je pense que c'est la 3ème et dernière partie d'ailleurs pour cette petite série après on passera sur des petites présentations tout court on verra bien 3ème partie pour les toutes premières cartes que je faisais on va dire plutôt en mode débutant voilà je pense que c'est un bon titre alors aujourd'hui on parle de 2 cartes la première étant celle qui m'avait c'était celle que j'avais fait sur la... ça c'était en fait ça c'est une carte de tuto ça s'appelait la maison de Minecraft faut savoir que ma chaîne au départ elle s'appelait Minecraft Minecraft HD ouais c'était un nom comme ça j'étais bien trippant Minecraft HD et c'était avec cette... avec ce tuto qui s'appelait la maison de Minecraft référence à France 5 une émission que j'adore franchement on voit vraiment de belles constructions de belles maisons que je regarde plus trop en ce moment mais c'est une bonne... franchement c'est une bonne émission si vous avez l'occasion de regarder et que vous avez aimé l'architecture en général je vous conseille de la mater ça passe sur France 5 oui je suis partenaire de France 5 les gars c'est pour ça que je fais de la pub non je déconne donc ouais ça c'était une... donc une série de tuto une série de tuto Minecraft sur lesquelles sur lesquelles et bien j'ai fait cette maison et celle-ci alors celle-ci absolument dégueulasse et celle-ci je l'ai jamais faite c'était un test donc maison de Minecraft vous voyez hop petite maison moderne comme je vous l'ai dit je faisais beaucoup de moderne à l'époque au début et j'ai beaucoup de lag là ça m'aggresse un peu ça va être à cause de la nuit video setting order day only bim donc ouais donc intérieur meublé texture pack je l'ai beaucoup ça m'énerve et en normal tout court qu'est-ce tu vas me... hein ? tu vas plus me faire lailler là hein ? regarde fluidité mon gars donc ouais c'était donc un tuto où j'avais fait l'intérieur regardez j'avais fait ma petite table de cuisson il n'y avait pas encore les rails hein j'avais fait ma petite table de cuisson avec ma petite haute mon petit frigo rouge mon petit gâteau mon petit coffre qui va complètement pas dans l'ambiance toujours mes délimitations en l'air ma zone television où je pouvais mater mater la télé je pouvais mater la Maison France 5 et j'avais même utilisé pour le générique de cette série la même musique que la Maison France 5 c'était celle que je viens de vous chanter là c'était bien marrant c'était très très bien marrant oui c'est complètement pas français mais c'est pas grave je faisais des choses complètement illogiques aussi j'ai réussi mais non sinon j'avais bien trippé sur cette petite construction ça c'était la première saison puisque j'avais fait deux saisons ça c'était donc la première saison de la Maison de Minecraft les vidéos sont supprimées il me semble ouais peut-être que je les ai encore je pourrais les reposter vous vous péterez un câble mais donc ouais donc ça c'est la deuxième maison ça c'est la saison 2 donc la maison de la saison 2 un peu plus comme dans Minecraft on a l'habitude à faire avec un relief hyper basique qui était des volets pour faire office de pas des volets, des trappes pour faire office de voler et euh... et des petites chaînes un peu par-ci par-là l'intérieur était fait je pense que là sur ces tutos le plus intéressant était l'intérieur l'extérieur étant très très basique l'intérieur était toujours dans un côté très moderne euh... j'aimais bien ça à cette époque j'aimais bien ça euh... avec mon petit ordi portable tu vois je pouvais jouer à Minecraft dans Minecraft euh... avec ma petite cuisine et un système de redstone mon gars hé hé je l'avais mis je l'ai mis ce système de redstone il est pas du tout là où je regarde c'est pas grave regarde il est là ah... lumière plus de lumière hé franchement j'ai eu des coins pour le mettre là-dedans je sais pas si tu te rends compte mais j'ai mis un système de redstone dans un truc de construction là je pouvais ouvrir mon frigo et ça me donnait un truc what the fuck mais je suis trop malade j'étais un petit peu taré je crois que ça va pas trop changer ça euh... je pense que vous l'aurez capté depuis le temps que je suis un poil pas normal donc en fait ouais je m'étais servi des coins pour mettre mon système de redstone ouais bon ça me faisait perdre beaucoup de place mais et ça donnait une classe supplémentaire quand même franchement l'excès de la construction et de la redstone j'étais bien bien fier avec ma piscine à l'extérieur mon petit ponton et ma petite chèvre là-bas c'est pas une chèvre c'est un mouton pareil j'avais aussi un plongeoir où je pouvais plonger c'est le concept même du plongeoir off et un 3-6 et donc ouais c'était vraiment vraiment bien tripant ici j'avais mon barbecue où j'avais même tenté de faire cuire un truc j'avais pas compris pourquoi ça cuisait pas mais ouais j'avais bien trippé et pour la maison là-bas au fond je pense que c'était les prémices en fait de celle-ci puisque je l'avais faite avant la saison entre les deux saisons vous voyez et oula 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 c'est pas très très c'est très très boisé toujours en intérieur en avec de la laine tu vois en mode nos prises de tête euh ouais ouais j'avais bien trippé j'aime bien trippé comme ça donc voilà c'est tout pour la saison pour les les premières constructions du tuto comme ça de la maison de minecraft je verrais bien si j'ai encore les premières vidéos en quel cas je pourrais peut-être les vous les reposter et là une carte que j'ai vraiment kiffé à faire c'était euh c'était la première carte quand j'avais rencontré Noctem c'était euh la carte la carte sur laquelle Anoriatam le premier les premiers premiers trucs d'Anoriatam ont été fait mais c'était une carte de serveur en fait on avait prévu avec Noctem de faire un serveur euh on était une petite bande comme ça et on avait prévu de faire un serveur et donc on avait commencé d'abord par la mairie euh on était en créatif il me semble ouais il me semble qu'on était en créatif oui oui on était en créatif et donc on avait fait la mairie et on avait fait donc toute une petite ville euh très très sympa regarde notre liste de bâtiments à faire ici euh panneau d'affichage maison idée maison idée panneau d'affichage voilà c'est bon hein t'as compris mon gars que c'est un panneau d'affichage hôpital il me semble qu'il y a pas d'E à hôpital école gendarmerie bibliothèque musée euh PS il y en a de l'autre de l'autre côté ok zone 2 réservée à Noctem zone 1 réservée à petit chinois d'NC très bien t'en refaites mon normal mon gars tu sais pas c'est quoi les zones mais tu t'en fous toujours les mêmes bateaux absolument euh immondes euh non pas immondes mais absolument basique un bateau que tout le monde a fait et donc euh ouais la construction de de ce petit terrain je me souviens je faisais euh je construisais beaucoup à chaque fois qu'ils se reconnectaient vu que je suis décalé par rapport à la France eux quand ils dormaient moi je jouais et eux quand ils jouaient moi je jouais oui c'est parfaitement normal euh et donc euh à chaque fois qu'ils se déconnectaient et qu'ils revenaient il y avait une nouvelle construction ils se disaient waouh mais il y a encore une nouvelle construction ouais et euh et ça c'était le marché d'accord le marché qui fonctionne pas très bien et c'était le marché donc là j'avais prévu de faire de la viande du poisson et là c'était du blé tout ce qui est truc comme ça hum là c'était donc la banque la banque mon gars et oui c'était une des premières constructions que j'avais faite dans le truc et ça s'appelait la banque genre la banque c'est la première chose que tu fais c'est la pillée mon gars oh god damn it et oui j'avais fait un truc renforcé d'accord j'avais fait un truc renforcé oh god damn it j'ai fait un passage secret regarde la banque mon gars pourquoi ils sont jaunes comme ça ouais oh elle a déjà été pillée mon gars oh j'ai fait un passage secret tu vois qu'en redstone quand même je déconais pas hein je déconais pas en redstone j'avais quand même un petit niveau qui me permettait de faire des choses vraiment sympathiques donc là c'était la banque hop en mode vraiment capitaliste euh ici on avait un petit un libraire mon gars c'est un libraire c'est fou alors on va commencer par le quartier le plus ancien qui était là-bas là-bas avec l'église euh ça c'était un hôtel et ça c'était un opéra et ça je l'avais fait en let's build et d'ailleurs c'est le premier let's build que j'avais fait j'en avais parlé dans l'épisode précédent ou celui d'avant je me sais plus mais c'était le premier let's build que j'avais fait sur ma chaîne ce qui s'appelait encore à l'époque construction euh suivi d'un opéra d'ailleurs c'était ça le titre euh c'est la première vidéo de ma chaîne pour ceux qui veulent triper comme je vous l'avais dit euh allez checker j'avais une boîte qui cou oh il me semblait qu'il y avait un passage secret ici attendez attendez j'ai mis un passage secret ici je m'en souviens j'ai un passage secret ici oh regardez il y a un bouton là ah attendez il doit être là oh il est là oh l'enfoiré oh merde cours cours mon gars oh yeah alors qu'est-ce que j'avais caché dedans rien mais c'est génial ah oui non j'avais trippé parce que vu que c'était euh vu qu'on devait faire un serveur oh non oh goddamage je vais devoir casser le truc vu qu'on avait fait un serveur et bien je voulais euh donner la possibilité aux joueurs de et bien d'avoir euh tu vois en cherchant un peu sur la carte un peu comme Fable comme dans le jeu femme vous savez vous pouvez trouver des nains et bah je voulais faire un truc dans le même genre juste pour le fun pour obliger un peu les gens à chercher sur la carte et tout et donc ça c'était le let's build de l'opéra euh construction suivie de l'opéra ça rend sympa c'était un petit truc mignon tout plat tout plat puisque je faisais du plat encore à l'époque mais euh mais c'était bien sympathique et donc là on avait on avait l'hôtel euh l'hôtel qui avait été commencé par je ne me souviens plus de comment il s'appelle le mirage mon gars il s'appelle l'hôtel le mirage je suis où ? je suis au mirage t'as compris gamin ah très bien j'ai pris une chambre au mirage c'est classe quand même comme mon hôtel là tu pouvais bronzer eh oui en même temps te faire chier par des pigeons là-haut euh ouais c'était bien sympathique je me demande juste qu'est-ce qu'il y a au sous-sol parce qu'il faut savoir que je redécouvre les cas hé hé il y a pas de sous-sol comme ça la question ne se pose pas euh ouais mais c'était bien sympathique est-ce que est-ce que j'avais meublé ? oh j'ai commencé à meubler vous voyez ? j'ai commencé à meubler les intérieurs ah je l'ai pas fait euh j'ai juste commencé hein j'ai commencé par le premier étage parce que d'après ça m'avait cassé les... et vous voyez ça me les avait brisés donc ça c'est pour euh donc ça c'était la mairie on repart de la mairie et je vous fais revisiter le vieux quartier là j'ai fait des tests de... 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 comment on appelle ça ? cerisier cerisier taille échelle minecraft et donc là on avait fait des maisons métro et on avait fait un métro t'es sérieux ? oui on avait prévu de faire un métro avec Noctem et on avait sérieusement pas déconné parce que la carte elle était trop grande donc on avait vraiment prévu de faire un métro on avait bien trippé avec Noctem donc là ensuite vu que c'était ma période moderne moi je me suis dit tiens je vais faire une maison ici ça va être ma maison maison de petits chinois danse architecte en mode péto quand même hein en mode péto t'as compris je suis un architecte moi mais il me semble que j'avais aussi fait un passage secret ici alors attendez où est le bouton ? où est ce motherfucking bouton ? alors attendez il faudrait que je trouve le bouton parce que je sais je... 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 je suis sûr et certain que j'ai mis un... un passage secret ici euh... juste où est ce bouton ? et j'ai pété mon lit d'ailleurs où est le bouton ? alors attendez je le cherche hein je suis... oh si se trouve c'est un de ceux-là pourquoi pas celui-là ? non tordu comme je suis ça peut être que ça non plus attendez je suis sûr d'avoir un passage secret les gars 4DM 4DM c'est là ? ah j'ai plus le bouton ou alors le bouton je le... je le virerai à chaque fois faut voir ouais j'ai un bouton dans l'inventaire non mais c'est pas mon inventaire ça euh... non bah attendez on va vite tu vois si y'a un putain de passage secret ah ah ! tu vois mon gars y'a un passage secret ici y'a de la redstone si y'a de la redstone c'est pas pour rien mon gars alors qu'est-ce qu'il y avait dans ce passage secret mon gars ? qu'est-ce qu'il y avait ? d'accord il est bien là tu vois il est bien là quand même oh ! très bien je m'étais planqué des petits matériaux ici tu vois je savais très bien qu'il y avait un passage secret ici donc ça c'était ma maison très moderne très moderne avec pas petite piscine et je me souviens dès que j'avais fait cette maison moderne y'avait un autre sur le serveur je me souviens plus de son nom il avait fait une autre maison moderne derrière peut-être qu'il y a un panneau écrit avec son pseudo comment il s'appelait ? Cap Mignon ! mais oui je m'en souviens maintenant Cap Mignon et donc ouais il avait fait une maison derrière et il était déçu parce qu'il avait pas réussi à avoir le même effet que moi mais il l'avait quand même bien trippé c'était bien marrant ça je crois que c'était vraiment ma première carte multijoueur où je m'y connectais toujours ça c'était une maison qu'on avait rénové avec Noctem on l'a rénové sur ma chaîne il me semble d'ailleurs que c'est encore disponible sur ma chaîne ça doit s'appeler une semaine pour tout changer un truc comme ça ouais marque de mon passage d'accord il avait tout brisé donc ça c'était ça je sais même pas ce que c'était c'était un bâtiment assez oh putain ah oui il avait fait exploser un creeper donc ça c'était un bâtiment assez bizarre mais je ne me souviens plus de ce que c'était en fait il y a beaucoup de constructions donc là il y a beaucoup de modernes modernes everywhere ça c'était cette maison je l'avais faite celle-ci en face aussi c'est moi qui l'avais faite je m'étais inspiré de trucs de conteneurs celle-ci aussi c'est moi qui l'avais faite parce qu'au final à chaque fois qu'on me voyait faire une maison on me demandait de faire une autre maison donc je commençais à faire des maisons de partout cette cathédrale a été faite par 4 millions il me semble justement ouais elle était mignonne cette petite cathédrale mais après c'est vrai que c'est pas un super niveau qu'on avait mais on s'amusait bien tu vois c'était ça l'intérêt ouais après là il y avait ça c'était le vieux quartier le vieux quartier tu vois quand même que c'est un vieux quartier ils sont un peu n'importe comment oh il y avait un château ici oh j'avais commencé un château mon gars un petit château tranquille pas du tout détaillé c'est pas grave ça c'était l'époque pas du tout détaillé et fait savoir le délit bien entendu et qui allait être quand même badass ça pouvait être un bon petit château quand même bon pas du tout très classique mais ça pouvait être un bon château et je me suis dit tiens je vous ferais bien une map aventure dans cette carte et il me semble qu'ici dans cette zone j'ai fait popper la masse d'arbres pour donner une ambiance vraiment vraiment très 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 particulière vraiment pesante en fait sur le joueur et en fait j'avais prévu dans cette jungle dans cette atmosphère putain je me suis perdu je crois j'avais prévu de faire un endroit où il y aurait un passage secret avec un coin de sorciers ou de sorcières comme tu veux donc de faire un passage secret avec attendez j'essaie de le retrouver parce que je me souviens encore un peu de la carte un putain de passage secret merde c'est où alors attendez je vais essayer de me repérer mais là je suis complètement perdu alors il y a un coffre ici là il y a de l'eau faut que j'essaie de me souvenir de comment c'est d'accord c'est bon j'arrive à me repérer il faut que j'aille par là et donc en fait j'avais fait une maison entièrement en arbre comme je vous avais montré dans les deux épisodes précédents une maison entièrement en arbre et dedans il y avait un truc secret ah je crois que l'entrée est là l'entrée n'est pas là l'entrée doit pas être loin ah mais l'entrée est là putain attends j'arrête pas de grimper dans les oh t'as vu cette entrée planquée mon gars va la trouver va la trouver oh c'est un truc de malade et il y avait donc un passage secret alors je sais plus comment l'acte non celui là alors non plus celui là ah très bien ça fonctionne pas ah si ça fonctionne et donc ouais j'avais prévu de faire ici toute une carte aventure dans un sous-sol mais finalement je l'ai pas fait vous voyez quand même que j'étais bien inspiré à cette époque et j'avais beaucoup de beaucoup beaucoup de projets comme ça une carte aventure c'est vraiment un truc qui me tend très bien sauf que j'ai plus de je pense que j'ai plus la patience pour en faire une il aurait fallu que j'en fasse une un peu avant alors attendez comment je sors d'ailleurs très bien donc voilà ça c'était une construction d'une vieille carte avec et encore je vous ai pas encore tout montré puisque là bas là il y avait une station d'épuration ici il y avait c'était notre premier spawn de départ alors désolé je suis un peu malade et je vais vous montrer la deuxième partie de la de la ville ah oui il y avait alors ça j'ai ça c'était une construction c'était l'arène c'était l'arène et en fait cette arène je l'avais faite en l'après-midi genre ils dormaient tous et ils se sont réveillés il y avait ça ouh il y a un petit problème là ah intéressant j'ai un peu pourri la carte je crois d'accord bon après j'ai la moitié de l'arène avec un flip ça va très vite mais j'ai un peu pourri la carte ah mais d'accord ça c'est la carte que j'ai utilisé pour la pour Anoria Town c'est à dire que là j'ai World Painter j'ai utilisé World Painter sur tout le truc et donc j'ai un peu pourri une moitié de la carte bon c'est pas grave en soi mais donc là j'avais fait un hôpital vous voyez encore la forme de l'hôpital très très particulière là j'avais tenté une maison médiévale ici je sais plus ce que c'était c'était un truc de Noctem ici aussi ici c'était un truc de moins là il y avait une boîte de nuit ouais mon gars j'ai fait une boîte de nuit en forme de tortue et euh et j'avais bien trippé mon gars pour faire cette boîte de nuit alors là ce que vous entendez c'est la redstone ça devait être euh ça devait faire quelque chose ah oui mais en fait il me semble que si je mets de nuit ça doit clioser de partout en fait mais ça fait un bruit épouvantable ouais il y avait une boîte de nuit ici il y avait tout un quartier assez moderne enfin comme d'hab hein très 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 moderne oh ici j'avais fait ma construction euh complètement moderne vous allez voir j'avais fait la zone des architectes mon gars t'as compris ? ça c'est le cabinet d'architecture bonjour monsieur comment puis-je vous servir ? et bien j'aimerais voir votre architecte très bien monté par là hop ça c'était le bureau de l'archi bim y'a un problème ? y'a un problème ou pas ? non mais c'était une euh c'était vraiment des vieilles constructions je m'amuse à vous les montrer hein ça m'amuse aussi de voir ça ça me rappelle des souvenirs en fait c'était bien marrant et ouais y'a des maisons de partout ah y'a une de mes premières maisons médiévales père bien entendu là y'avait un truc qui ressemble à un lycée qui est pas très loin de chez moi faudrait que je vous le montre en en IRL et euh et donc ouais j'ai fait un truc dans le même genre c'était pas mal sinon oh je crois que sur cette carte j'ai mes premiers tests de médiéval 7 speed je crois pas que ça fonctionne ouais malheureusement c'est pas mal on a des potions les gars on va se droguer night vision witness euh je sais pas comment je sais pas comment elles sont rangées les potions speed 2 une 30 allez c'est parti une 32 speed go mon gars euh j'ai pas l'impression que ça je vais est-ce que je vais plus vite je ne sais pas est-ce que j'ai une sensation d'aller plus vite on va dire que oui on va dire on va juste dire que je me suis drogué la tronche pour aller plus vite donc alors cette carte il faut savoir qu'elle est pas petite il y en a partout euh Noctem et moi on avait construit vraiment partout ici c'était l'entrée du nether euh ouais c'est quoi ça ? oh on avait fait un on avait fait un bastion perdu très bien j'ai oublié ça ouais on avait fait une sorte de une sorte de ruine ouais ça a aussi pris l'eau à cause de mon truc World Painter ouais je dois encore avoir l'original sur une clé USB mais là je l'ai pas je l'ai pas avec moi la clé USB donc alors attendez il me semble que ici un peu plus loin j'ai genre mes premières constructions médiévales euh mais vraiment mes toutes premières je m'étais inspiré de la Team Event Time c'est vraiment eux qui m'avaient donné envie de construire du médiéval euh alors attendez elle doit être pas loin d'ici parce que j'étais vraiment allé loin je me suis là ah oui ça je m'en souviens ça doit être après ça ah voilà je vois du sable ça doit être dans le sable normalement hop vous voyez là il y a des constructions et donc voilà mes premières constructions médiévales petite première construction médiévales euh et donc là j'avais commencé à faire une ville en mode caché et euh finalement j'ai vite abandonné mais vous voyez mes premières constructions médiévales à quoi elles ressemblaient elles ressemblaient à ça ça va quand même ça va quand même il y a un minimum de il y a un minimum de de relief et il me semble aussi que j'avais fait une autre un autre ville encore plus perdue et Doctem avait fait encore une autre ville encore encore plus perdue alors attendez je vais essayer de vous retrouver tout ça euh le problème c'est qu'on sait vraiment euh la carte pour tout vous dire elle pèse 300 MO cette carte-ci sur laquelle je suis elle pèse donc 300 MO et donc c'est pas une petite carte pour euh c'est pas une petite carte quoi on n'avait pas à déconner donc là il y a une petite ville que j'avais faite une petite ville dans les montagnes euh en vrai total mignon avec un pont c'est même plus une ville c'est un village plutôt avec donc un pont et ici donc il y avait des constructions un peu partout euh là je commençais à plus faire les intérieurs ouais déjà là je commençais à plus faire les intérieurs donc tu vois ça fait un moment que je ne fais plus les intérieurs mon ami donc un petit village tranquille euh avec son pont et au dessus ces maisons euh bien pétées c'était bien sympa ça et il me semble que si je vais encore plus loin une octaine avec son ami avait construit encore un truc encore plus euh encore plus pété euh encore plus euh enfin pas pété mais c'est plus pété mais encore plus loin plutôt là tu vois ce chemin qui n'en finit plus euh tiens qu'est-ce que c'est que ça ? d'accord ça a dû cramer ah voilà on y arrive donc ils avaient construit ça bienvenue ah tiens ça avait un nom d'ailleurs flyby y'a un chat ? oh regarde il a les yeux verts regardez moi regarde ça va le chat ? oh y'a un chat ? regardez moi ça y'a un chat les gars ! regardez il me regarde ! wouhou ! il miaule ! un chat ! un chat mon gars ! un putain de chat ! j'en ai jamais vu en fait dans minecraft de chat un chat ! un chat ! elle boit ! elle est nulle ce chat ! donc ouais toute cette construction là ça a été fait par euh d'accord ça a été fait par Noctem et euh et euh je crois qu'il s'appelait Capnion je crois que c'était lui avec qui il avait fait je suis pas sûr je vais pas dire comme ça Doctem et son ami et euh donc ouais ils avaient fait cette petite euh ce petit village avec ce petit zeppelin ici euh ouais c'était bien marrant on avait bien trippé en tout cas sur ces euh sur cette carte on avait bien trippé euh qu'est-ce qu'il se passe si je fais slash spawn ? très bien ça ne fonctionne pas et qu'est-ce qu'il se passe si je fais par exemple euh euh non en fait non donc voilà ça c'était les premières constructions euh mes premières constructions minecraft et euh en tout cas j'espère que ça ça vous aura amusé de voir tout ça et surtout je vous dis à plus à bientôt et portez vous bien jusqu'à la prochaine vidéo allez salut ! bah là vois nan 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 nan